Bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. La difficile mise en place du pass sanitaire dans les maisons de retraite. Il doit désormais être demandé à l'entrée des EHPAD, mais en vendant plusieurs établissements nous ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore réellement mis en place la mesure. En raison de difficultés ou de manque de précision, écoutez le témoignage du directeur de l'EHPAD, Lézardier, à Maru-sur-la-Disset, qui a instauré un contrôle à l'entrée. C'est compliqué en fait, la contrainte ça peut être si on a plusieurs accès dans l'EHPAD, donc contrôler tous ces excès-là. Et puis le recrutement du personnel, aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir du personnel dans l'EHPAD, c'est sur des petits temps, donc c'est encore plus compliqué. Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir des enfants du personnel qui étaient volontaires et qui pouvaient être présents, donc on a pu travailler comme ça. Maintenant, à partir du mois de septembre, on ne sait pas comment on va pouvoir travailler la semaine et le week-end pour faire les contrôles. Des propos recueillis par Marie-Aimé Copleutre. Parlons de notisme à présent. La location de bateaux connaissait avant la crise sanitaire une croissance d'environ à 10% par an, grâce à des plateformes internet qui permettent à des particuliers de se mettre en relation. Une tendance à laquelle s'intéressent aussi les constructeurs. Le groupe vendéen Beneteau a ainsi créé un boat club. Ses adhérents peuvent avoir accès à une flotte de bateaux neufs qu'ils peuvent louer de manière occasionnelle. Reportage, Alexia Janais. Franck Vittel est retraité. Il détient le permis bateau depuis maintenant trois ans. Et voilà un moment qu'il souhaitait acheter son propre bateau. Mais finalement, il s'est tourné vers une autre solution, le boat club. Le principe est simple, il paye un abonnement à l'année et il peut donc utiliser les huit bateaux de la flotte du club comme bon lui semble, voilier ou moteur. C'est naviguer sans avoir à assumer les contraintes du propriétaire. D'abord, ça a un coût d'acheter un bateau. Ensuite, le coût du bateau, c'est l'entretien du bateau, le sortir une fois ou deux par an pour l'anti-fouling, ce qu'on appelle le nettoyage du bateau. Et surtout, l'entretien du moteur, ça, ça a un coût. Et je me suis aperçu que la formule du Beneteau Boat Club était beaucoup plus adaptée à mon mode de fonctionnement. Outre l'accès à la flotte, le boat club, c'est aussi des animations, des formations sur la sécurité en mer ou encore de l'initiation à la pêche. Un modèle qui séduit beaucoup de nouveaux navigateurs, selon le gérant du club. Quand on vient juste de passer son permis, on n'a pas l'expérience, donc on accompagne là-dessus. Ça permet d'acquérir de la confiance en soi. Qu'on a vraiment tous les supports d'utilisation pour découvrir ce qui nous plaît. Soit après, bien sûr, ces gens-là pourront s'orienter après quelques années d'expérience où ils seront aguerris sur l'achat d'un bateau. Ou alors continuer avec nous au boat club, comme c'est le cas déjà pour certains depuis le début. Aujourd'hui, il s'agit de l'unique boat club présent en Vendée. Et pour faire partie des membres, comptez tout de même en moyenne entre 1 000 et 9 000 euros à l'année, selon la formule choisie. En termes de tarifs, on commence à 252 euros par mois pour du 6,50 mètres. Et on arrive aujourd'hui avec un nouvel Océanis 30 points, voile habitable 9 mètres. Donc là, on commence à étoffer notre gamme de bateaux où on arrive à 773 euros par mois. Voilà. Donc en fait, si vous commencez à sortir une dizaine de fois, vous avez déjà rentabilisé votre abonnement. Si le groupe Beneteau a été très impacté pendant la crise du Covid, cela ne l'empêche pas d'investir dans ce nouveau système de location. Le constructeur vendéen vient d'acquérir 40% de YourBotClub, une société américaine dans le secteur qui représente 24 clubs différents. Il y a 78 ans, un avion larguait 3 tonnes d'armes au-dessus de la brionnière à Esnay, un épisode de la Seconde Guerre mondiale commémoré hier. Ce parachutage avait été rendu possible par l'existence de groupes de résistants composés d'une vingtaine d'habitants d'Esnay et de la Roche-sur-Yon. Plusieurs seront arrêtés quelques mois plus tard et déportés. Parmi ses résistants, Louis Buton, la cérémonie a eu lieu en présence de quelques membres de sa famille. Il me semble important de pouvoir, au-delà de l'action des uns et des autres, de pouvoir pérenniser cette commémoration et apporter aussi ma pierre à ce que ça a été à travers ma famille, à travers la vie de mon grand-père, à travers la vie de mon père, effectivement de pouvoir continuer à commémorer, à célébrer leur mémoire. Les gens de ma génération, mes parents, mes grands-parents, évidemment, la connaissent l'histoire. La déportation, la résistance, on la connaît. Aujourd'hui, je pense que les plus jeunes ont un peu des zones d'ombre, des zones obscures sur toute l'histoire qu'on a pu traverser. Et le cinéma aide à ça. Le cinéma, la télévision, l'art en général, aide à ça, aide à justement ne pas oublier. Jérémy Banster prépare justement un film sur son arrière-grand-père. Si vous levez la tête vers le ciel ce soir, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir une pluie d'étoiles filantes, d'autant que la Lune ne gênera pas l'observation. Et si vous voulez contempler le monde des étoiles en pleine journée, direction le planétarium de la Chapelle-Aulis, s'il permet d'en apprendre davantage sur le système solaire, la voie lactée et au-delà. Découverte, Cyril Guillet. Écoutez, bienvenue au planétarium. Donc on est la plus petite commune au monde à posséder un planétarium en tant que commune, bien évidemment. parmi les 950 planétariums qu'il y a dans le monde. Depuis son ouverture en 2019, les visiteurs sont nombreux à pousser la porte de ce planétarium. Un lieu unique en Vendée, véritablement tourné vers les étoiles. Grosso modo, pour se donner une petite idée, on estime qu'il y a dans l'univers plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur Terre. Le planétarium s'est installé à la Chapelle-Aulis tout simplement parce qu'il y a une histoire de l'astronomie depuis maintenant plus de 10 ans qui s'est progressivement installée à la Chapelle-Aulis. J'en souviens un petit peu la cause. J'ai installé mon propre observatoire il y a 12 ans ici tout simplement parce qu'il y a un ciel d'une très grande qualité parce qu'il y a très peu de pollution lumineuse. Un voyage dans l'espace et dans le temps bien installé devant une projection hémisphérique sur 360 degrés. C'est un lieu assez exceptionnel qui permet de reproduire le ciel étoilé de n'importe quel endroit de la Terre à n'importe quelle période. On peut par exemple redécouvrir à quoi ressemblait le ciel au temps du Christ par exemple ou vivre par procuration la prochaine éclipse totale de Soleil visible en Vendée le 4 juin 2160. Tout ce que vous voyez jusqu'à la moindre petite tâche ce sont des mondes de mondes contenant des centaines de milliards d'étoiles et nous-mêmes nous habitons l'une de ces galaxies, l'une de ces petites tâches, l'un de ces mondes de mondes qui s'appelle la Voie Lactée. Mais on peut aussi grâce au Planétarium littéralement voyager à travers le système solaire, se balader sur la Lune, se poser sur Mars, être au milieu des nuages de Jupiter, voire même quitter le système solaire, traverser la Voie Lactée et aller à l'autre bout de la galaxie. Il y avait l'impression d'être dans une fusée. On voyait la Saturne et toutes les planètes de très près, de très très près et c'était magnifique. On repart de la grande ours que l'on connaît tous et de retrouver l'étoile polaire mais après on voyage et on découvre un petit peu toutes les distances. C'est compliqué d'appréhender toutes ces notions de distance et le rapport au temps et donc c'est vraiment très intéressant. L'entrée de ce planétarium est libre mais mieux vaut réserver sa place. Sur la commune vous attend aussi le jardin des cadrans solaires ainsi que 6 kilomètres de balade sur le chemin des étoiles. Pour couronner le tout, les 14 et 15 août prochains, la Chapelle au Lys proposera son 13e festival d'astronomie. Très bon après-midi sur TV Vendée. Merci. 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 Merci.